aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo all anti all il s'agit de l'épisode numéro 47 donc si ça t'intéresse reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite alors on va parler de choses anciennes et je vais vers la fin je vais parler comme des choses récentes parce qu'il n'y a pas de petites nouveautés qui m'intéressent donc on commence tout de suite avec ceci de Nabla qui a sorti un lip-slipping mask c'est le viper lip-slipping mask donc le masque une texture assez hydratante voilà pour les lèvres pour le soir j'aime beaucoup la la neige pour l'instant pour l'instant à l'heure où je parle et à l'heure où je filme rien à détrôner la la neige donc voilà donc ce sera pas pour moi ensuite nata chadénon est assortie la mini triochrome eyeshadow palette c'est une palette de 5 fards sous les tons bleutés ce qui c'est la miniature de la palette triochrome personnellement moi j'aime bien alors je sais qu'il y en a qui ont moins aimé etc moi j'aime bien j'aime beaucoup le bleu en termes de make-up vous l'avez vu normalement cette vidéo mercredi dernier je vous l'a mis dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse j'aime beaucoup le bleu en termes de make-up donc franchement elle me tente mais après je ne suis pas très personne qui utilise des palettes de 5 fards déjà là j'ai utilisé la blue mood comme vous avez vu moi là là je suis censée vous faire trois lots je suis déjà restreint tu vois c'est pas pertinent pour moi sachant que dans tout ça il ya que la teint triochrome justement qui m'intéresse donc non ce sera pas pour moi j'ai songé à l'acheter je l'ai déjà même misé dans mon panier au mode là de like friday je l'ai retiré parce qu'en fait je me rends compte que je vais pas totalement l'utiliser alors je m'excuse vous avez peut-être entendu d'une part le bout de mon ventilateur je m'excuse parce qu'il fait chaud on va dire dans une vidéo qu'en fait le bruit vous dérange le bruit de la nuit mais bon ça je ne peux rien y faire c'est la nuit aujourd'hui j'y couille toute la journée littéralement ça fait deux jours que je cours tout le temps justement pour vous proposer ces vidéos puisque c'est quand même une vidéo de vos contenus spéciale noël où je sors une vidéo tous les jours donc il y aura les jours où je vais filmer la nuit et je vais essayer d'atteigner au montage là j'ai fermé mon store je me dis que peut-être que là vous n'allez pas entendre mais j'ai fait de mon mieux voilà donc on continue on parle de ceci c'est glaminatric c'est la rich romantique palette c'est une petite palette de neutre et tout avec des petits shimmer qui ont des shifts différents donc c'est du duochrome qui coûte 58 dollars us et 90 dollars australien il me semble qu'elle est à 50 et quelques euros voilà alors j'y ai changé à la prendre puis après je me suis dit ben c'est pas le jour d'automne c'est vraiment pas le jour d'automne que je vais me retourner je vais l'utiliser je vais vous poser par une midi ou une palette 3 look et puis elle va rester dans ma collection et j'essaye tant que je peux tant que j'y arrive tant que j'y pense à arrêter de faire ça arrêter d'acheter des palettes qui je vais utiliser je vais vous proposer trois looks et puis ensuite elles vont rester là elles vont dormir là j'essaye d'essayer d'acheter un petit peu moins et d'utiliser un petit peu plus ce que j'ai déjà donc c'est sans moi pour le coup ensuite collection de mac donc je ne parlerai pas de calendrier de l'avent je vous ai fait une vidéo sur tous les calendriers de l'avent 2023 je mets dans la fiche on va parler de la collection mac eux ils font toujours de joli packaging moi j'aime bien celui l'année dernière je crois que c'était rose un petit peu marbris j'ai pas trop aimé mais celle ci je trouve ça joli après mis à part l'highlighter encore comme chagani que je veux dire que j'aime trop que je n'ai jamais acheté littéralement il ya une autre qui me tente particulièrement donc non ce sera pas avec moi pour le coup non ce sera clairement sans moi pour pour le coup on a apprécié un service mignon si c'est des choses qui peuvent vous intéresser pourquoi pas en magasin j'étais à la galerie à aujourd'hui mais je n'ai pas pensé la galerie à c'est un grand centre commercial en martinique c'est le plus grand centre commercial de martinique et il ya un magasin mac et j'ai été mais j'ai pas du tout été chez ma collection qui m'intéresse la collection made a de martin cosmetics si vous me avez fait mon retour c'est la première palette martin cosmétiques qui me tente autant elle est vraiment magnifique je vous ai dit j'aime le bleu j'aime beaucoup cette palette elle est très 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 jolie très très bien réussi sauf que je n'ai pas acheté parce que je vous ai partagé l'info 30 euros les frais de livrer dans le mans nick sachant que c'est même pas du dhl et que j'aurais des frais de douane en plus à l'arrivée non sachant que je voulais la palette et les oil fait deux sur trois je crois comme je vous ai dit il y avait trois livres en trois teintes différentes vous aviez trois eyeliner un liquid liner et une palette de temps le reste ne m'intéresse pas mais la palette est très très belle est ce que je l'achète du monde black friday m'avait partagé un petit peu les offres c'est vrai que mais c'est un petit peu tardif donc je me suis dit bon je partage pas dans l'onglet black friday du tout parce que j'aime quoi mais je dois vous avouer que j'aime bien la palette j'aime beaucoup la palette mais je sais pas si j'ai envie de payer des taxes je vais dire en plus pour l'avoir tu vois voilà ce sera sans moi ensuite vous avez cette palette de cosmique bouchy c'est la gothique palette de ce du bal est de douze phares alors le jour de sa sortie j'étais sur le site et après je me suis rappelé parce que j'avais oublié que le site cosmique bouchy qui je crois veut changer de nom ou a déjà changé de nom oui ça a changé de nom c'est cosmique beauty maintenant ne lis pas en martinique ne lis plus en martinique parce que la serenity je l'avais acheté directement sur le site effet livre en martinique et c'est arrivé mais en fait ils ont expliqué que je crois ça fait trop de frais etc donc ils cherchent une meilleure solution mais donc pour l'instant dans certains pays dont la martinique malheureusement et la guadeloupe aussi je crois ils ont arrêté la livraison du coup ça fait que quand je commande là je réfléchis à plusieurs fois puisque il faut que je passe par une plateforme une plateforme pardon de réexpédition en tout cas au début je l'ai pas prise après je l'ai prise parce que il y a une palette je vais vous en parler tout de suite c'est une autre palette de cosmique bouchy ce qui est sorti donc pour la collection de noël de la la de cette année 2023 il s'agit donc de cette petite palette qui s'appelle la winter wonderland c'est une jolie palette de bleu majoritairement bleu avec un petit peu de violet je vous ai dit depuis le début de la vidéo que j'aime beaucoup le bleu donc il n'y avait pas moyen que je ne prête pas de cette palette et sachant que j'ai testé la muse au début d'année et que j'aime beaucoup vous aurez un classement de toutes les palettes que j'ai testé dans l'année 2023 là j'essaie un petit peu de m'espider d'utiliser un petit peu les palettes pour avoir plus de palettes parce que là je vous avoue que j'ai pas testé beaucoup de palettes que j'ai reçu quand même pas mal de palettes j'ai cinq nouvelles palettes là cette année que j'ai reçu récemment que je suis qui attend j'en ai joué le bac j'essaie de toutes les tester pour faire un retour le plus complet et qui arrivera début janvier voilà comme chaque année en tout cas j'ai pris ces deux palettes donc j'ai pris la winter wonderland et j'ai pris la gothique durant la black friday que j'ai fait livrer chez colis expats on revient à quelque chose un petit peu plus bas et de tourne de puce on se tient on parle de ces sorties de moira cosmetics il s'agit d'highlighter les dream lights qui sortent disponible en huit teintes c'est disponible sur le site de boozy shop à 10 euros 49 précisément là ils sont à 850 vous pouvez avoir un bundle sur le site de moira cosmétique qui livre martinique mais je ne sais pas du tout comment ça se passe je ne sais pas combien sont les frais je n'ai pas cherché du tout l'information donc je ne pourrai pas vous donner d'information à ce sujet néanmoins vous les retrouvez sur le site de boozy shop il ya certaines têtes qui étaient déjà en culture de stock j'ai voulu l'acheter parce qu'apparemment angel canabis a dit qu'ici les lighters sont trop bien mais j'ai besoin avant d'acheter un nouvel highlighter de faire le dégluteur et là alors je filme je n'ai pas encore filmé de la partie du dégluteur j'ai commencé à filmer mes dégluteurs mais j'ai fait qu'une seule partie parce que je vous ai dit les derniers jours là je cours beaucoup et je n'ai pas eu le temps de me poser pour ça j'espère dans les jours à venir mais pour l'instant j'ai pas encore vu le temps donc ce qui fait que je n'ai pris la décision de ne pas valider mon panier j'ai ça et une autre palette encore qui me tente beaucoup beaucoup j'ai pris la décision de ne pas valider mon panier simplement parce que il faut que je fasse un tri d'abord dans mes agressions que je vois qu'est ce que j'ai parce que je suis convaincu que même si j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les nouveaux agressions je dois en servir ça dans ma collection et j'essaye d'une partie mais je ne vais pas encore vous dire que c'est mon métier on est en bonne voie mais c'est encore mon métier de tester de nouveaux make up mais j'ai pas envie non plus de de tomber dans l'exagération dans l'opulence je suis déjà on s'entend bien j'ai énormément de make up pour une seule personne mais je veux quand même pouvoir réguler la chose et là clairement j'ai réorganisé un petit peu déjà mon make up parce que j'ai fait du nettoyage je me suis rendu compte que j'ai deux tiroirs enfin pas deux tiroirs en clair mais deux boîtes assez grandes les plus grands modèles que j'ai disponibles dans les petits agencements pour manger mon make up remplis d'highlighter c'est pas possible c'est pas possible donc c'est sur ma richesse mais je ne l'ai pas encore acheté ensuite vous avez cette collection de Charlotte's Boy et Elton John moi j'ai vu ça j'ai dit je sais pas je comprends pas je comprends pas en tout cas bref ils ont sorti une petite sacoche une petite rose qui coûte 64 $ quand même c'est cher de rock lipstick en deux teintes si je crois que c'est de nouvelles teintes si je m'amuse ce sont de nouvelles teintes de lip kit donc un crayon qui n'est pas nouveau et un rouge à lèvres qui est nouveau donc en lip kit donc 60 $ l'unité et des lipsticks duo où vous retrouverez un mini de la airbrush flawless qui n'est pas nouveau une nouvelle teintes pour que j'allève un mini push up en tout cas la mascara Charlotte & Berry et un mini spray pour 72 $ je suis pas du tout intéressé je ne l'ai pas dit dans cette vidéo mais vous n'avez vous voyez pas mon décor de noël simplement parce que je filme cette vidéo avant de l'avoir posé voilà vous avez vu normalement la vidéo de vendredi la vidéo vendredi vous avez déjà eu mon décor mais là je n'ai pas encore installé il est fait il est là en train de me regarder mais c'est que je n'ai pas le temps là ce soir de prendre mon temps de l'installer juste pour qu'on soit cohérent sur le changement de fond ensuite vous avez milani qui a sorti une nouvelle teinte de son lip oil fruit fétiche ça m'attente ça m'attente j'ai fait une wishlist j'ai envie de quand j'ai commencé à m'intéresser au make up j'étais très très milani parce que c'était l'une des marques facilement retrouvés à mon martinique et tout un petit peu je vais pas dire cher à l'époque je trouvais ça cher de mettre 20 euros dans du make up alors que j'aimais beaucoup plus mais à mon niveau mon budget par le nom de l'époque oui je trouvais ça un petit peu cher et j'étais très très milani une fois que j'ai commencé à travailler donc d'avoir de l'argent et d'acheter un petit peu plus cher je me rends compte que c'était pas cher mais je me rends compte aussi que j'ai délaissé milani et j'ai envie de tester des choses donc j'ai vu ça en magasin martinique alors peut-être pas cette tente ci mais il y a des tentes qui sont disponibles en martinique je vais me conseiller mais j'ai vraiment vu tester le lip oil parce que je trouve que j'ai dit bien il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde sur youtube qui parle des nouveautés milani mais j'ai une fille qui en parlait pas cette tête je répète encore mais c'était les anciennes têtes et ça me tentait alors donc vous avez donc soit un lip duo donc on crée mal à lèvres et le lip oil pour 13 alors c'est juste ça ah non non c'est juste le 7 vous pouvez l'acheter que le 7 donc c'est le crayon et le lip oil pour 13,49 dollars c'est le prix aux étages en martinique je pense qu'ils vont vendre que le lip oil et il faut compter un petit peu plus en tout cas c'est une très jolie teinte et c'est sur ma wishlist je n'aime juste pas la teinte du crayon pour moi même si le modèle est noir c'est pas joli donc ensuite vous avez l'orless qui a sorti des petites nouveautés donc vous avez c'est leur collection de noël donc c'est une petite palette la palette coûte 40 dollars donc c'est la zone du mid-ozen top free eyeshadow palette vous avez aussi un petit set de avec trois mini lip plumper apparemment c'est très très bien j'ai entendu beaucoup de bien qui coûte 27 dollars pour une valeur de 45 dollars en trois teintes et vous avez un gloss donc c'est la fois queen forget the filler lip pumping line sourcing gloss donc un gloss de l'organe forget the filler donc c'est sensé vous donner vraiment cet effet très opaque sur les lèvres apparemment ils sont géniaux mais là on laisse pas forcément accessible pour la martinique j'ai bien envie de tester les trucs forget the filler j'aime j'aime beaucoup les produits lèvres j'aime beaucoup les produits lèvres et j'ai bien envie de tester ça franchement mais c'est pas forcément la marque la plus accessible pour la martinique donc je vais me tenir un petit peu écarté mais juste parce que en termes d'accessibilité c'est un petit peu compliqué ensuite vous avez des petites nouveautés dans cela ça c'est la collection de noël vous avez deux palettes de six phares qui coûtent quand même que je ne me dise je ne vous dise pas vraiment de bêtises 49 dollars pour six phares c'est super cher donc vous avez la super neutrale volume 1 et la super neutrale volume 2 je suis pas c'est pas mon style celle d'en bas pourrait m'intéresser pour être plus portable donc plus mon style parce que j'aime bien quand même dans la vidéo tous les jours je suis pas full bleu comme ça je suis plutôt soft et ce serait le genre de thème que je peux à utiliser mais j'ai acheté une palette là déjà j'en ai déjà des palettes neutre voilà et j'ai acheté une palette qui est assez neutre et mais je pense que je peux retrouver c'est peut-être pas tout était une partie et j'ai des palettes encore que j'ai pas testé notamment la série 2.0 qui je n'ai toujours pas testé depuis un moment elle est là depuis l'année dernière le black fred est l'année dernière je l'avais acheté je n'ai jamais testé où je peux retrouver c'était pour nous je n'ai pas besoin et surtout pas ce vous avez des les plaques heures du haut donc les atomiques chèques pardon les plaques heures c'est un petit peu vigile face et de rouge à l'émarie pas de l'eau si enfin oui comme un petit peu de aussi le duo coûte 39 de là j'ai pas trop entendu beaucoup de gens aimer ça par mémoire et un trio de trois mini hybrides lip oil peu de 29 de là j'ai alors il y avait pour le black friday moins 20% sur le site en cela j'ai eu envie d'acheter parce que c'est c'est pour du coup les lèvres les oil les trio hybrides les poils me tente beaucoup six mois ou six j'entends beaucoup de bien de ces produits j'ai envie de tester en tant que les john qui moi j'ai vraiment envie de tester vous êtes j'ai pas acheté parce que je me suis dit bon on va commencer à se calmer et quand j'étais en france en maintenant chez j'ai investi pour une nouvelle lumière j'ai investi pour une belle caméra pour que vous ayez cette nouvelle qualité donc la 4k j'ai investi pour des produits pour vous créer du contenu et là comme je vous ai dit aujourd'hui je sais pas si c'est non je sais pas si c'est non c'est pas dans cette vidéo je vous ai dit dans une autre vidéo la vidéo que vous avez juste donc bien petit je vous ai dit que j'ai investi j'ai acheté un logiciel pour faire mon montage en fait j'avais la version craquer de final cut pro sauf que j'ai changé de je vois ma vie mais j'ai changé de système d'exploitation sur mon mac je suis passé à sonoma si vous avez un mac vous savez normalement on est passé à sonoma et en fait impossible d'utiliser ma version craquer de final cut pro et c'est mon avis de travail donc pendant presque plus de deux mois j'utilisais la version comment on appelle ça comment il s'appelle ça la version d'essai de 90 jours et elle était très buggé mais j'arrivais quand même à faire et puis un moment je me suis dit anglaise on va investir encore et j'avais claqué encore 350 euros là tout à l'heure donc j'ai un petit peu il ya des choses que je voulais acheter et j'ai un petit peu ralenti parce que j'ai fait du shopping je voudrais un all black friday j'ai acheté des choses d'accord vous savez déjà c'est mes gars suivent sur instagram ont déjà eu un stick mix notamment pardon de woman best mais j'ai un petit peu ralenti sur mes petits achats voilà ma caméra en train de surchauffer donc ça coupe à n'importe quel moment je vous préviens déjà ensuite vous avez à la salle s'appelle fallis qui a sorti deux palettes de neuf parts donc c'est deux palettes mini de cette palette qu'elle avait dit qui existait déjà donc vous avez la sultric et vous avez la moderne en essence la moderne en essence je l'avais pendant très longtemps je les jetés je les pannées je l'ai utilisé dans un projet que panne l'année dernière et l'année d'avant et là je me suis donc la 10 la palette était fatigué d'accord donc on n'en trouvait plus et puis la palette non plus ne m'intéressait et m'intéressait au début quand j'ai commencé le make up mais plus lui à la fin donc je m'en suis séparée donc ce n'est pas pour racheter une autre sultric moderne renaissance miniature pas question la sultric alors à une époque ça ne m'attendait pas mais j'avoue que avec recul j'ai un petit peu regretté de ne pas avoir acheté cette palette en vrai parce que je les ai trouvé vraiment très joli après faut dérugé c'était d'une autre froid et j'aimais beaucoup et là il ya de plus en plus de palettes qui sortent dans ce type là et donc du coup je peux trouver ça ailleurs donc je ne vais pas acheter non plus la sultric mini mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée une bonne idée parce que je m'explique parce que je sais pas mais gladi ce n'est pas une bonne idée non c'est une bonne idée parce qu'en fait les gens à l'époque moi je vous parle j'ai pas acheté ces palettes quand elles étaient tendance la sultric je n'ai pas acheté la modernité je l'ai eu je l'ai terminé j'ai pas né certains phares je n'ai pas terminé j'ai pas né certains phares et ensuite je les déglute parce qu'elle était vraiment ancienne mais vous avez des gens des des gens qui ne sont pas très dans le make up qui peut-être que c'était je crois 40 dollars comme ça comme ça je me souviens pour 42 dollars c'est trop 29 dollars c'est un petit peu moins cher et ça fait c'est plus accessible et c'est plus friendly donc je trouve que c'est peut-être une bonne dynamique pour la marque d'avoir opté pour ce format là après qu'on s'entend bien on s'entend bien là dessus pour les make-up junkie les vous et moi qui sommes mais de make-up addict et qui ont déjà découvert tellement mieux c'est pas intéressant mais c'est intéressant pour monsieur madame tout le monde qui veut se manquiller pour tous les jours j'essaie de j'essaye parce que des fois je suis trop obtus dans mes avis j'essaie de trouver un petit peu de rondeur et un petit peu de justesse dans ce que je dis ensuite collection d'halloween de glam light donc c'est la collection avec friday 13 friday the 13 donc vous avez une palette de la palette qui coûte 44 dollars vous aviez une petite sacoche une petite trousse 20 dollars un mini roi en forme de masque 24 dollars l'unité un highlighter 14 dollars un lip kit 15 dollars une bougie c'était plutôt cool et apparemment elles sont très bons 12 dollars des fossiles 10 dollars et un set de pinceaux 18 dollars j'ai j'avais fait un panier sur glam light pour choper parce que les promos était super intéressante durant la fois je n'ai pas validé mon panier je vous le dis déjà je n'ai pas validé mon panier parce que je pouvais soit j'avais deux options soit les faire livrer en martinique ils vont maintenir par dhl mais il me demandait je crois 30 euros ou non entre 20 et 30 euros de livraison plus je savais j'aurai des douanes ça sur des étagés j'aurai des doigts c'est clair net et précis on passe le riz j'aurai des douanes donc ça m'a souhaité je ne suis pas intéressé par la palette je suis pas intéressé par cette collection pour ce qui m'intéresse dans cette collection c'était le kit de pinceaux que j'avais mis dans ma commande glam light que je n'ai pas fait voilà avant j'ai vu deux vidéos de deux filles différentes qui ont dit qu'avant les pinceaux sont géniaux et donc elles m'ont vendu le set de pinceaux mais là on se mettraite ensuite vous avez un nouveau quad pardon de la miss charlotte duberi sur la fire rose quad c'est une édition limitée je pense pour noël voilà quatre teintes du charlotte duberi c'est toujours les mêmes teintes c'est toujours un renouveau enfin c'est toujours la même chose pas un renouveau c'est la même chose on n'est pas intéressé ici ensuite le naturium qui a sorti de nouvelles teintes dans son phyto glow lip balm ça s'appelle la café collection j'ai beaucoup 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 entendu parler de ces bombes qui sont apparemment meilleurs que ceux de la neige qui sont tout aussi bien voir mieux pour certaines personnes que les sun les summer friday mais sauf que dites moi où je peux trouver la marque naturium pour livrer en martinique je le vois que aux états unis n'y qu'aux états unis et j'ai vraiment fait d'acheter ça ça m'attente vraiment beaucoup c'est disponible déjà et ça coûte 34 dollars ensuite vous avez collection de trixie collection trixie cosmétiquement c'est la horse girl collection donc vous avez une palette avec du neutre un petit peu de rosé et tout quelque chose assez soft un joli petit packaging qui ressent qui fait très far west etc la palette coûte 48 dollars vous avez un blush dans mon petit packaging c'est un petit rouge je cherche un blush rouge je pense pas que ce sera celui ci mais je cherche un blush rouge dans ma collection une fois un blush rouge 14 dollars l'unité en fait techniquement j'en ai un j'ai jamais demandé j'ai un blush rouge j'ai la teinte exhibit a alors vous la voyez orange si je la mets plus comme ça alors c'est très globe que je sois comme ça avec une palette mais là vous voyez qu'elle est rouge je ne sais pas pourquoi j'ai cherché autre chose alors vous avez déjà et vous avez un les coups de l'ipsy contre le terme qui coûte c'est de moi je m'étais ici c'est pas le genre de collection qui j'ai envie de tester la main mais cette collection ne m'attire pas ensuite vous avez donc cette petite collection enfin non c'est que l'or qui a sorti les shadow sticks en trio pour halloween ils ont pas sorti quelque chose pour halloween pour une nouvelle ça leur ressemble pas en tout cas c'est une collection halloween vous retrouvez un blanc un cru et on déjà disponible les le bundle est à 21 euros ça m'intéresse pas elle a sorti des clips oil j'ai pu tester j'aurais pu valider une commande de l'air j'ai envie de tester ça j'ai envie de tester ça parce que les amis qui ont déjà testé et apparemment c'est vraiment bien ils sont vraiment plutôt pas mal j'ai envie de tester ça c'est disponible en cette teinte et ça coûte 8 $ l'unité ok c'est ce mafis c'est ce mafis parce que toutes les teintes sauf les teintes les plus foncées parce que j'aime pas ce genre de teintes donc la teinte rose en vie et la teinte jam session je ne pense pas que j'avais les vouloirs mais les autres c'est tout pour ça je vais monter parler des choses un petit peu plus récent parce que j'ai des choses qui m'intéressent plus donc vous avez ces sorties alors ça c'est encore disponible de nyx qui a sorti de nouvelles versions de ces fat drip oil etc ça s'appelle le fat alors le fat oil slick click donc c'est un stylo un petit peu je pense comme les plumping le plumping ah moisture glow plumping lip syrup de mario c'est un truc que ça fait comme un rouge à lèvres mais c'est super glossy super shiny j'ai extrêmement hâte les gars j'ai trop hâte je sais que vous allez vous dire c'est déjà des produits mais je vous ai dit les produits là c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup et j'ai extrêmement hâte c'est dit ce sera disponible en je sais pas il n'y a pas de nombre de teintes là mais en pas mal de teintes voilà les teintes marronnées tout quand ça arrive c'est beau et chat je pense que je viens choper ça c'est un jeu de mots aucun je pense que c'est vraiment que j'ai passé c'est trop beau voilà et ils vont sortir aussi ça c'est un temps ce sont des pays sticks ce sont des sticks et visées à l'acide hyaluronique qui sont crémeux et ils sont censés nourrir la peau et s'appliquer de manière si c'est facile donc vous pourrez donc ce sera disponible en 18 ans plus 6 teintes de color corrective donc genre les oranges pour corriger les couleurs et les différences de peau voilà les petites tâches etc c'est ça c'est de soigner en 12 heures et permettre aux gens de porter du maquillage j'ai une bête dans ma chambre alors que ma fenêtre et ma porte sont fermées et que mon store est baissée donc je disais les sticks donc c'est ça c'est corrigé etc je suis tenté une tête de correction et les teintes ça je pense que ça va faire avec un contouring etc je suis trop tenté voilà c'est lui ya pas encore de dates il y a pas encore d'infos mais je suis super tenté ensuite cette sortie de blend bunny cosmétiques qui sort prochainement j'ai pas la date là mais ça appelle la machine machine à collection c'est une palette donc qui était composé alors si je m'abuse j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que ça a été composé avec son père de la propriétaire donc blend bunny de la marque blend bunny cosmétiques elle s'appelle blend bunny sur instagram voilà je crois que c'est en honneur de son père qui je croyait décidé quelque chose comme ça au début je me suis dit non non et après non il me tente bien donc oui je l'ajoute à ma bouche voilà ensuite je veux parler aussi de ce mascara ce nouveau mascara de l'oréa c'est le volumineuse panorama mascara dont kelly jenner et les géris ça me tente j'aime bien les mascaras maybelline et l'oréa je suis plutôt tenté franchement je suis plutôt tenté donc ouais voilà et dernière chose cette nouvelle tête du là le dernier ou l'avant-dernier je suis pas en tout cas sur les hauts de l'or l'ancien que j'ai sorti l'année la semaine dernière je vous ai parlé de cette tête qu'elle avait sorti mais là elle a sorti une nouvelle teinte que c'est pour spécialement pour développer pour son anniversaire qui va coûter 16 $ ça s'appelle la jelly bean la jelly bean la tente c'est des jelly bean donc il n'y a pas encore de date de sortie mais c'est censé être glossy à avoir des petits shimmers je vous ai pas dit mais c'est son peptide lip tint là dont on a parlé la dernière fois qui fait le buzz dans ce monde etc juste là c'est une formule avec des petites paillettes personnellement ce sera pas pour moi pour les raisons que je vous ai évoqué dans la vidéo je sais plus c'est la précédente sur l'épisode 46 ou 45 je sais plus mais en fait je vous expliquais que il ya de plus en plus j'étais très tenté jusqu'à ce que j'ai vu deux personnes mentionner le fait que dans trois personnes parce que j'ai vu marion caméléon aussi je crois on a parlé marion caméléon gaël garcia diaz et tatiana anissa mentionné et trois filles alors gaël et belge tatiana et américaine et marion est française trois filles à l'opposé qui ne se connaissent pas on dit la même chose que ça peut être des petites graines etc et ça m'a tout de suite dégoûté du produit je ne sais pas non et voilà guy c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en tout cas moi oui et ouais donnez moi votre avis en commentaire dites moi si vous avez déjà été vous avez été à tester ces produits est ce que vous me donnez votre avis etc pour les produits les plus anciens pour les produits les plus anciens pour les produits les plus brillants dites moi si vous êtes aussi excité que moi pour les nouvelles sorties d'unix alors là j'ai trop hâte j'ai trop hâte voilà c'est toute cette vidéo je fais des milliards de bisous je vous donne à vous demain pour une nouvelle vidéo